bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous donner 8 astuces en or que j'ai relevé en fait j'ai lancé mon pas gratuit sur l'australie il ya maintenant deux semaines j'ai reçu plus de 250 demandes donc je vous invite si vous souhaitez souscrire à ce pack à rejoindre le groupe les jambes en australie je mets directement le lien en bas de la vidéo pour s'ouvrir et je vous offre une heure de coaching pour bien préparer votre work in a day votre pvt ce que j'ai relevé par rapport aux 250 inscrits que j'ai reçu dans mon pack c'est que vous arrivez tous au même endroit vous arrivez tous à sydney melbourne brisbane voilà en gros c'est ça et un peu de perse jamais d'adélaïde jamais de darwin soyez différents je vous invite fortement à réfléchir par rapport à ces deux villes donc adélaïde par contre la bonne période c'est entre novembre et avril donc là ça correspond on va dire au climat agréable été printemps et darwin par contre saison sèche entre avril et novembre donc ça c'est vraiment important si vous souhaitez faire un devis n'hésitez pas à cliquer en dessous de la vidéo les tarifs sont à partir de 850 euros à les retours donc ça c'est vraiment rentable pour bénéficier d'un super tarif je t'invite à faire un devis gratuit juste en dessous de la vidéo avec le cercle des vacances les tarifs sont en gros à partir de 850 euros aller-retour avec escale à l'aller et au retour en asie ça ne coûte rien et en plus c'est un bon plan deuxième point très important bien sûr l'assurance je vous invite fortement à prendre votre assurance santé pour ce il faut savoir que si vous allez voir un médecin en australie ça va vous coûter environ 100 dollars la visite c'est 400 dollars pour entrer dans un hôpital une opération de l'appendicite ça peut arriver à tout le monde ça va coûter plusieurs milliers de dollars en voyage et beaucoup d'économies mais pas sur les assurances si vous partez un an prenez directement ça va revenir beaucoup moins cher que si vous renouveler tous les trois mois ou six mois c'est fait pour une bonne fois pour toutes et faites bien attention prenez pas votre assurance au dernier moment il ya toujours un petit délai donc si vous souhaitez souscrire votre assurance pareil cliquez en dessous de la vidéo très concrètement si vous passez par moi pour votre billet votre assurance je récupère une petite commission et c'est comme ça que j'arrive à vous aider gratuitement à ça cette astuce ça va vraiment faire la différence l'australie faut savoir que c'est rempli de mouches surtout quand tu vas dans l'arrêt pays dans le désert dans les campagnes c'est très compliqué achète un fly net donc tu peux trouver ça facilement dans les magasins en ligne sur amazon mais en tout cas achète un plan est tu verras ça va vraiment de servir et s'il y en a qui sont déjà partis dans l'australie ils peuvent le confirmer ça c'est vraiment l'enfer un point très important et moi je m'en suis rendu compte quand j'étais à bali en juillet dernier j'avais des problèmes de cartes bleues ayez au moins deux cartes bleues deux comptes différents parce qu'imaginer vous voulez souhaiter acheter un van vous n'allez pas pouvoir retirer directement 3000 euros comme ça donc achète prend deux cartes bleues ça c'est un conseil avec deux cartes différentes imagine d'avoir avec une carte imagine tu as un problème avec un compte toujours avoir deux cartes bleues et vraiment c'est pas un détail parce qu'on croit toujours que ça va marcher quand tu es au bout du monde qui a des problèmes d'argent avec la santé c'est ce qu'il ya de pire tu es un peu limité donc tu peux toujours trouver des solutions mais tu vas voir c'est très contraignant les problèmes d'argent au moins avoir deux cartes bleues différentes une question aussi qu'on pose souvent non pas gratuit est ce que faut-il faire son cv en france et l'envoyer directement en australie alors tu peux faire ton cv en france ça c'est très important par contre ne l'imprime pas parce que tu connais pas ton numéro de téléphone c'est très important de mettre ton numéro de téléphone pour être rappelé dans ton cv pour l'exemple du cv je te mets directement le lien en bas de la vidéo tu vas pouvoir bénéficier de l'exemple de mon cv qui est plutôt bien détaillé en tout cas l'erreur à ne pas éviter c'est surtout aussi ne pas faire un cv trop générique il ya des backpackers qui galère sur mon groupe facebook les jambes en australie miso et damien cherche du boulot depuis un match pour voir et en général c'est ce qui compte c'est que le cv n'est pas du tout adapté il est trop générique spécifié le cv si vous cherchez un travail dans la restauration ça sert à rien de marquer des lignes et des lignes que vous savez programmé en java ou en c++ voyez donc ciblez bien votre cv ça fera la différence une astuce très importante c'est de débloquer votre smartphone pour pouvoir en profiter à l'étranger je m'explique conseil à l'arrivée en australie vous avez peut-être une ligne française par exemple j'ai le forfait free donc je peux appeler en australie sur place ou à l'étranger mais malheureusement lorsque vous allez chercher du boulot le fermier ou l'employeur n'importe qui va devoir vous appeler sur votre téléphone australien par exemple pour avoir un deuxième téléphone un petit peu moins moderne c'est pas obligé d'avoir le dernier iphone ou dernier samsung mais je t'invite fortement avoir un deuxième téléphone débloqué c'était vite d'en acheter un sur place et on a tous dans nos tiroirs des anciens téléphone provisant donc une deuxième ligne toujours très important d'avoir une ligne australienne quand tu avais sur place je te conseille d'ouvrir chez tel sera c'est le meilleur opérateur réseau téléphonique également une astuce en or que je vais donner maintenant c'est lorsque tu arrives en australie je le répète souvent ceux qui souscrivent pas qui m'appelle en ce moment ça c'est très 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 important lorsque tu vas aller à la banque en australie tu vas ouvrir un compte courant un compte épargne et un compte retraite pourquoi ouvrir un compte retraite dès le départ tout simplement parce que lorsque tu vas travailler pour un employeur par exemple qui s'appelle babar lui il ne sait pas que tu as un compte retraite donc plus présenté identifiant retraite avec le nom de la grosse retraite l'id alors là lorsque tu vas ouvrir ton compte à la banque donc à la westpac tu peux ouvrir ton compte retraite s'appelle la bt super là il demande plusieurs formulaires de compte retraite comme ça lorsque tu vas travailler pour un employeur tu présentes directement tes identifiants retraite donc comme ça tu peux travailler pour n'importe quel employeur n'importe quel n'importe quel fermier ça sera toujours versé sur le même compte très important parce que tu vas gagner lorsque tu travailles en australie il ya 9% de ton salaire qui va automatiquement sur ton compte retraite et on va terminer par rapport au sac à dos c'est ce que je répète souvent backpacker le bon sac à dos c'est 15 kg maximum vous partez dans un pays où il fait chaud alors exact alors il ya des gens qui vont me dire ouais mais en tasse panique fait froid le sud il fait froid pendant l'hiver oui il fait froid mais tu as 80% de chance d'avoir du soleil toute l'année si tu suis les saisons donc par le plus léger possible crois moi quand tu pars avec un sac à dos qui est extrêmement lourd c'est extrêmement contraignant moi par exemple je fais de la vidéo l'an dernier quand j'étais parti en australie en second pvt j'avais un gros sac j'avais du matériel très contraignant très lourd j'ai tout optimisé dans un sac à dos l'objectif nulment c'est de partir le plus léger pour que ce soit le moins contraignant possible donc vraiment fait de choix tu prends cinq sous vêtements cinq t-shirts cinq slip voilà 5 5 rechange tu pars tu prends avec une petite serviette tu pars tu prends des tons tu pour une paire de running très concrètement qui fait office de paire de randonnée mais tu n'as pas besoin de prendre des grosses paires de randos 5 serviettes 50 slip tu laves au fur et à mesure ça c'est ma technique quand je suis en voyage j'ai fini ma journée je lave quand je suis allé à l'île des pins je vais transport avec toi là je reviens de la caïdonie juste pour la petite parenthèse et bien en fait j'avais trois t-shirts donc en fait tous les soirs j'avais mon t-shirt il y en avait un qui séchait il y en avait un qui était propre et voilà je tournais avec trois t-shirts pas besoin de plus toi tu laves en permanence pour ceux qui partent en road trip si vous partez si vous partez dans l'optique de rester en ville alors là vous pouvez prendre une grosse valise mais pour 80% des gens qui suivent mes vidéos je vous invite fortement à prendre un sac à dos voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like à mettre un petit commentaire à vous abonner sur ma chaîne youtube et je vous invite fortement si vous souhaitez souscrire mon pack à cliquer juste en dessous de la vidéo je vous donnerai vous à très bientôt sur youtube allez salut les amis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501